... ... Je viens de voir votre affiche. Donc on l'a noté. Et si vous voulez bien maintenant, on va se permettre au conseil municipal de se poursuivre. Vous êtes le maillon de la chaîne. Nous attendons de vous un rendez-vous comme nous l'a promis votre directeur de cabinet. Cela fait trois mois que nous attendons pour vous parler du plus vieux prisonnier politique en France. Il a fait plus de prison que Nelson Mandela. Vous avez été nombreux à y aller à l'enterrement de Nelson Mandela. Nous n'attendrons pas que Georges Ibrahim Abdelha moisisse en prison. Cela fait plus de trois mois que vous nous baladez. Merci. Merci madame. Écoutez, on verra pour ce rendez-vous. Mais ce n'est pas la meilleure façon de le faire. Merci. Pour un geste banderole, c'est vrai ? D'accord. Oui, si nous sommes ici aujourd'hui, c'était parce que nous souhaitions intervenir auprès de la députée et du maire de Mérignac parce qu'ils sont le maillon de la chaîne. Et cela fait plus de quatre mois qu'ils nous baladent en nous promettant un rendez-vous au niveau de la Ligue des Trois de l'Homme et du comité de soutien Georges Ibrahim Abdelha. Et donc, nous sommes rentrés à l'intérieur. Nous avons déployé une banderole en leur disant que nous attendions d'eux, qu'ils interviennent et qu'ils fassent libérer notre copain prisonnier. 30 ans de prison, 30 ans de résistance, ça suffit. Et nous n'attendrons pas, évidemment, qu'ils croupissent en prison. Aujourd'hui, Georges Ibrahim Abdelha bat tous les records du plus vieux prisonnier en Europe. Et nous attendons de lui, bien entendu, avec son comité de soutien, sa libération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501